Les amis, pour bien débuter cette semaine, laissez-moi vous révéler un secret, histoire de commencer la semaine du bon pied. Il suffit de s'attabler au bistrot du jeu vidéo, histoire de faire le plein d'actu du JV. Et vous allez voir aujourd'hui au menu, Netflix qui dit craindre Fortnite, une bande annonce d'un jeu horrifique que j'attends tout particulièrement, Super Smash Bros qui explose les records, une offre d'emploi PlayStation 5 qui apparaît avant de disparaître. Bref, le meilleur du JV, c'est ici, maintenant, tout de suite. Vous connaissez, j'imagine, tous Netflix, cette plateforme de diffusion de films, de séries, de documentaires, en streaming, qui cartonne à peu près partout à travers le monde, des centaines de millions d'abonnés, avec un catalogue quand même très fourni. Alors on sait que Netflix va être particulièrement mis au défi, challengé, par Disney, qui arrive avec Disney+, par Amazon qui est déjà là, avec l'abonnement Prime, etc. Mais ce qu'on ne voyait peut-être pas arriver, c'est que lors de son dernier rapport financier, Netflix a pointé du doigt à un adversaire qu'on n'attendait peut-être pas à telle fête, regardez, c'est dans la zone compétition. Eh bien, ils disent clairement, nous sommes en compétition et perdons contre Fortnite plus que contre HBO. Notre croissance est fondée sur combien notre expérience est de qualité comparée à toutes les autres expériences de temps d'écran parmi lesquelles les consommateurs peuvent choisir. Nous ne nous focalisons pas sur Disney+, Amazon ou d'autres, mais comment nous pouvons améliorer notre expérience pour nos membres. Eh oui, c'est noté dans leur rapport financier directement, Fortnite, qui a bousculé les choses dans le monde du jeu vidéo, et qui continue via Epic, avec l'arrivée du Epic Game Store, qui vous le savez, existe grâce au succès phénoménal de Fortnite. Eh bien, désormais, a des répercussions dans d'autres catégories des médias. Et en fait, est-ce que ça ne vous rappelle rien ? Vous ne vous rappelez pas les propos de Régifissémé, de Nintendo, qui il y a quelques mois maintenant avait évoqué qu'en fait, pareil, la Switch ne se battait pas véritablement contre la PS4 ou la Xbox One, mais plutôt contre le temps. Le temps que vous, moi, nous tous, consommateurs, joueurs, vidéastes et autres, passons devant un écran. Et si on va un petit peu plus loin, rappelez-vous les propos de Patrick Lelay de TF1, il y a quelques décennies, qui disait qu'en fait, il vendait à Coca du temps de cerveau humain disponible. Eh bien, en fait, tout ça, c'est une fois de plus la même chose. Quand vous êtes en train de regarder le bistrot du jeu vidéo, vous n'êtes pas forcément en train de faire autre chose. Quand vous regardez Netflix, vous n'êtes pas forcément en train de faire autre chose. Quand vous jouez à Fortnite, vous n'êtes pas en train de faire autre chose, etc. Et donc aujourd'hui, les géants des médias se battent pour le temps. Le temps que nous leur accordons. Alors évidemment, vous le savez, parfois, on peut faire plusieurs choses à la fois, tweeter, regarder un truc, etc. Son attention peut se diluer, du coup. Ce n'est pas forcément très positif. Les dernières études montrent que le multitasking cérébral, ça peut faire des choses un peu chelou. Bref, c'est en tout cas passionnant de voir que la guerre, aujourd'hui économique, elle se place sur la qualité des services pour, eh bien, happer le plus notre attention. Bon, c'était un beau sujet, mais néanmoins, le bistrot du jeu vidéo vous propose plusieurs plats, vous le savez. Et le suivant, eh bien, parle de la bande-annonce d'un jeu que j'attends particulièrement. C'était le projet Melyès, qui avait été teasé par les Polonais de Bloober Team. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, tout simplement, Layers of Fear 2. Eh oui, en 2015, le premier Layers of Fear m'avait particulièrement plu. Je l'avais trouvé assez fascinant, assez intéressant, très tordu. C'est un jeu d'horreur, pour ceux qui l'ignorent, mais assez psychologique. Et là, avec ce deuxième titre, dévoilé fraîchement, il y a quelques heures à peine, à la Pax House, eh bien, on sent qu'il y a encore des choses complètement cosmiques, avec un narrateur, qui n'est autre que Tony Todd, que vous avez probablement vu dans The Rock, Candyman, Platoon, bref, qui va être là pour mettre une ambiance tout à fait particulière encore à ce titre. Malheureusement, pour le moment, eh bien, il n'y a pas de date, ni de plateforme. Écoutez, on verra, mais la logique voudrait, si on regarde un peu ce qui avait été fait pour le premier Layers of Fear, que ça sorte à peu près partout, PC, PS4, Xbox One, Switch, etc. Next Gen, si le jeu sort dans encore quelques temps. Parce que, oui, il n'y a pas de date, donc a priori, ce n'est pas après-demain, mais c'est peut-être en 2019 ou 2020. C'est un petit studio, mais franchement, si vous aimez l'horreur psychologique, eh bien, regardez, suivez ça de près, en tout cas, je vous en reparlerai. Allez, un jeu qui n'est ni petit, ni indépendant, et qui est déjà sorti, mais qui fait un carton phénoménal, il s'agit de Super Smash Bros Ultimate. Alors, les records s'enchaînent. Vous le savez, c'était le jeu le plus précommandé de la Switch, c'est celui qui a réussi le meilleur démarrage. Eh bien, on a deux nouvelles données, Grève à Game Data Library, qui, sur Twitter, a dit, il aura fallu cinq semaines à Smash Bros Ultimate pour dépasser les ventes de trois ans de Smash Bros sur 3DS, au Japon. Et effectivement, regardez, alors là, ce ne sont que les ventes en boutique, en physique, pas des maths, mais le classement japonais montrait que jusqu'à présent, c'était l'épisode 3DS, qui, avec environ 2,55 millions d'exemplaires, avait été le plus vendu de toute la série. Eh bien, Ultimate est déjà devant, avec plus de 2,6 millions d'exemplaires, je parle au Japon, et qu'en physique, c'est assez phénoménal, d'autant que les derniers chiffres dont on dispose, qui sont après seulement deux semaines de vente, donc il en manque trois, font état de plus de 6 millions de ventes à travers le monde, cette fois-ci. Pareil, en physique, c'est-à-dire qu'en bout de deux semaines, c'était déjà près de 20% des possesseurs de Switch qui s'étaient rués sur Smash Bros. On se doute bien qu'avec les fêtes qui sont passées par là, le chiffre a dû augmenter. On a hâte d'entendre Nintendo prendre la parole pour nous dire à combien ils sont désormais. Je pense qu'on ne doit pas être très loin des 10 millions de ventes, probablement 8 millions de ventes, puis avec le démat, etc., ce qui serait tout simplement phénoménal pour un jeu qui aurait quasiment comme ça une présence sur près d'un tiers des possesseurs d'une console. C'est vraiment beaucoup pour un jeu exclusif, solo, enfin solo, je veux dire, sur une seule plateforme. Chapeau pour le travail accompli et pour le succès qui est tout simplement remarquable. Allez, quatrième plat que je vous sers aujourd'hui. Il s'agit de Star Wars, d'Electronic Arts et du co-scénariste de Rogue One. Qu'est-ce qu'il a dit ? Eh bien, il a dit ça. Il a dit que Disney serait bien avisé de retirer la licence Star Wars à Electronic Arts. Waouh ! C'est super violent. Alors, qui est-il ? Il s'agit de Gary Witta, donc l'un des scénaristes de Rogue One. C'est un ancien rédacteur en chef de PC Gamer. C'est quand même assez notable. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien le monde du jeu vidéo. Et en fait, dans une émission de Kinder Funny Games, il est revenu sur l'annulation, là, vous l'avez vu, je vous en ai parlé dans un précédent bistrot du jeu vidéo, du dernier projet en date, Star Wars. Ça fait quand même beaucoup d'annulations. Star Wars 1313, le Star Wars Damiennig, ce Star Wars, le nom de code Orca, etc. Et voilà ce qu'il a dit. Vous allez voir ? C'est cinglant. Il dit, « Si ça ne tenait qu'à moi, je reprendrais la licence à Electronic Arts parce qu'il la gère de manière catastrophique. Si j'étais un actionnaire d'Electronic Arts, je serais, bip, de furieux à la manière dont il gère ça. » Ah ouais, il trouve ça catastrophique, il trouve que... Bon, enfin, bref. Après, il le précise, il n'a strictement aucun pouvoir à titre personnel pour pouvoir influencer les choses. En tout cas, prendre la décision définitive. En revanche, l'influencer, si, si, ça peut-être que doucement mais sûrement. C'est vrai qu'on avait vu aussi que Disney était monté au créneau quand il y a eu tous les problèmes. Vous savez, la polémique des lootbox concernant Battlefront 2. Et on avait appris qu'il y avait quelqu'un chez Disney très haut placé qui avait pris son téléphone et avait appelé hier en disant, « Là, ça suffit, là. On a un film qui sort. Tu es en train de tout nous mettre du bad buzz autour de la marque Star Wars. » C'est vrai que c'est un peu compliqué. Après, les choses peuvent aussi s'apaiser un peu si le Star Wars qui va sortir normalement en 2019 et qui est développé par Respawn qui est un studio de talent met un petit peu les choses, les aplani avec un très beau jeu. C'est ce qu'on souhaite tous en tout cas. Je veux dire, quand on est joueur, on préfère qu'il y ait des beaux jeux plutôt que des polémiques ou des problèmes. Mais c'est vrai que pour le moment, ces derniers mois et années, c'est compliqué. La gestion de Star Wars et d'Electronic Arts, c'est une sorte de désamour aussi de la part des joueurs, etc. Bref, on va voir comment tout ça se conclut, mais en tout cas, sortie notable de Gary Witta qui connaît bien son sujet puisque je vous l'ai dit, ancien rédacteur en chef d'un journal de jeux vidéo et aujourd'hui qu'au scénariste d'un épisode de Star Wars. Bref, dernier plat aujourd'hui, et pas des moindres puisqu'il s'agit de Next Gen et de la PS5. Alors, plus précisément, d'une offre d'emploi. Je vous la montre puisqu'elle est toujours en ligne. Voilà, Sony cherche un Senior Network Operations Engineer pour un poste à pourvoir en Californie. Voilà, alors évidemment, comme d'hab, il y a le détail de ce qu'ils veulent. Voilà, ils veulent un spécialiste de la low latency pour du cloud gaming. C'est l'évolution du PlayStation Now. Et si je m'arrête là, c'est que, regardez bien, je vais cliquer là. Oh, il y a quelque chose qui apparaît en bleu. Eh bien ça, c'est le cache de Google. Oh, il n'y a pas. Ça, c'est la page que vous pouvez voir. Oh, ça, c'est le cache de Google. Et le cache de Google, il y a marqué quoi ? Comme nous sommes en train de construire la nouvelle génération de PlayStation. Ah d'accord. Donc ça, ils l'ont retiré. C'est-à-dire que, je veux dire, pourtant c'est un secret de polychinelle. Mais oui, ce poste à pourvoir va faire, va amener la personne qui va le prendre à travailler sur la PlayStation 5. La next generation PlayStation. Mais ça, ça a été diffusé pendant quelques minutes avant d'être supprimé. Mais le cache de Google, n'oublie rien, bien sûr. Et donc, vous avez pu voir, il est bien noté. En tout cas, ce que ça veut dire, concrètement, c'est que le PlayStation Now, donc le Cloud Gaming, qui a fait ses débuts sur la génération PS4, va s'intensifier très clairement et risque d'être un peu au cœur de l'équation de la PS5. Mais à cela, quoi de plus logique ? Puisque tout simplement, on le sait, il y a Microsoft, Google et tout le monde qui partent sur ce segment. Donc vivement de voir ce que Sony va pouvoir proposer dans le domaine. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous servir aujourd'hui au bistrot du jeu vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quelle est la news qui a retenu le plus votre attention. A très bientôt et vive notre passion du jeu vidéo. Ciao les amis ! Et si vous voulez aider la chaîne et si vous avez aimé les contenus, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a plein de vidéos qui vous attendent. Savourez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501